Le monde technique est très vivace, qui s'est exilé pour quelques saisons à Batna et à la GS Cross. Auquel on présente nos félicitations pour son retour en première division avec l'amont historique de l'inno-sportif. Attention. Un but extraordinaire de Mahouche. Regardez la tirée de loin, de très loin. Rimous qui ne s'attendait absolument pas à ce tir soudain et surpuissant qui est allé se ficher en plein du carnet du blackage du gardien Rimous. 1-0 pour le Mounoudia à la 35e minute de cette première mi-temps devant le Cerbé. Nous le disions, le but qui vient d'être inscrit, Mahouche, nous l'avons répété, Mahouche est doté d'une frappe de balle exceptionnelle. Une frappe de balle, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, une frappe de balle qui monte très rarement au-dessus de la barre transversale. Et là, c'était le cas, c'est un exemple type de la frappe de balle de Kamel Mahouche. La majorité, pour ne pas dire toutes, bien sûr, mais dans une large proportion, toutes les frappes de balle de Mahouche sont cadrées. Et gare au gardien, comme c'était le cas pour Rimous, qui ne s'attendait réellement pas à cette frappe, qui l'a surpris et qui est venu se loger dans l'angle du côté gauche des bois de Rimous. Donc 1-0 pour le Mouloudia, scénario catastrophique pour l'instant, pour le CRV. On s'excuse auprès de nos amis du CRV, mais c'est la vérité, la réalité du terrain qui départage. Mais il restera encore beaucoup de temps pour le CRV pour revenir. Attention Mouloudia, il n'a pas cessé de répéter. M. Harden, attention à ce Mouloudia qui essaie à chaque fois d'endormir dans une position de hors-jeu. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Et ils sont tombés dans le piège, c'est Benouiz Adi et Ben Chikha, qui peut-être ne s'attendait pas à ça, alors que son équipe a tenu ce poids important et ce tir. Ce ballon qui est allé... Qui est pratiquement plongé. Oui, voilà. C'est pratiquement comme un drop en rugby. Un ballon qui est bien pris, carrément du coup de lier. Légèrement avec l'extérieur du coup de lier, car vous créez une courbe ascendante pour, à l'approche du but, replonger dans les buts. C'est parti.